Après avoir testé des feutres à 120 euros, on va tester des feutres à 300 euros. C'est parti pour la quatrième vidéo avec ce concept où le but est de comparer plusieurs gammes de feutres différents. Et aujourd'hui c'est les feutres copiques à 300 balles. Le poids de ces feutres est littéralement parfait. La prise en main est tellement agréable. Au niveau du toucher avec la feuille, ce n'est pas une blague. On a l'impression de chatouiller la feuille avec sa pointe brochée. Ensuite au niveau du débit de l'encre, le feutre ne bat pas du tout. Ce qui permet de faire des dégradés tellement précis. De plus, ces feutres là sont constitués de deux pointes. Une brochée et une autre large biseautée. Ce qui permet d'avoir une très grande habilité de dessin. Personnellement je suis dessinateur réalisme. Et honnêtement pour pouvoir dessiner des dessins réalistes, ces feutres là sont littéralement incroyables. Cette fois-ci je conseillerais cette gamme de feutres pour les professionnels. Car ils sont très chers et demandent énormément de techniques pour pouvoir bien les utiliser. Sinon à part ça, toutes les personnes qui sont en train de regarder la vidéo actuellement. Commentez votre dessert préféré pour que je puisse voir les vrais qui restent jusqu'à la fin. Et sur ce voici le résultat des feutres à 300 euros. Pour la note je mettrai un 10 sur 10. Car ils sont exceptionnels. Si tu aimes, like, partage et abonne-toi.